C'est devant une salle comble que député Philippe Lisson a présenté ses voeux ce jeudi 31 janvier 2013. Accueilli comme il se doit par le secrétaire local du PS, Michael Corceau, puis par le maire de Saint-Anne-et-de-Cubzac, Célia Monseigne. Philippe Lisson a présenté son bilan des six derniers mois sous forme d'animation vidéo. Écoutez, ce sont six mois qui ont été bien remplis. On a déjà beaucoup travaillé. Le gouvernement travaille, l'Assemblée travaille, le Sénat travaille. On a pris des mesures qui étaient des mesures d'équité sociale, en particulier tout ce qui concerne le budget. Parce que le budget de la France aujourd'hui, c'est un budget qui va dans le sens d'un bord de la résorption de la dette, 1900 milliards de dettes, il fallait s'atteler à cette dette abyssale qui allait entraîner la France dans la Bible. On le fait, et on le fait dans la justice sociale, puisque 70% des nouveaux impôts seront payés par 20% des Français les plus riches. On est dans le sens de l'équité sociale. Il y a tout un tas de réformes qui aujourd'hui sont soit en discussion, soit ont été votées. Là, on va bientôt avoir la réforme des rythmes scolaires, la refondation de l'école, 60 000 postes créés. Le gouvernement travaille, la gauche est en mouvement. Je pense que d'ici quelques mois, tant en ce qui concerne l'emploi qu'un certain nombre de difficultés sociales, les choses vont s'améliorer parce que nous prenons les bonnes mesures. Pour 2013, il faut tenir la barre, il faut rester solidaire dans la mesure où on a vraiment des enjeux compliqués qui font que l'année va être difficile. Donc il faut garder le moral. Il faut savoir qu'on aura certainement moins, parce que compte tenu des problèmes sociaux, je pense qu'on va vers un autre mode de consommation. Et donc il faut qu'on soit dans cette affaire conscient que la société et la vie, ce n'est pas simplement consommer et produire pour consommer. C'est aussi la relation sociale, c'est aussi l'amitié, c'est aussi la fraternité. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve ce qui fait le fondement et l'intérêt de la vie, c'est-à-dire les relations humaines. Et que peut-être si on a un peu moins, en tout cas pour ceux qui avaient déjà des moyens insuffisants, il faut partager, qu'il faut avoir un peu plus d'équité sociale. Et puis ce qu'on aura en moins en consommation, on peut le retrouver en relation humaine, en fraternité, en amour. Et je pense que comme ça, la vie sera encore belle à vivre. La soirée, elle s'est terminée par le traditionnel pot de l'amitié.